L'actualité, c'est aussi la fin de la grève des professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire et la reprise des activités académiques. L'annonce a été faite dimanche par le comité directeur du RAPUCO après une réunion entre le syndicat des professeurs et les banques gouvernementales représentée par le ministre Mouine Dozangui. Les deux parties ont salué la volonté formalisée par le gouvernement qui décide de la reprise de livraison des véhicules et l'octroi des indemnités de recherche. A l'issue de la réunion extraordinaire, tenue ce dimanche 30 octobre 2022, entre les banques gouvernementales représentées par son excellence, monsieur Mouine Dozangui Boutondo, ministre de l'enseignement supérieur et délégué par son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement et syndical académique RAPUCO, il a été décidé à l'unanimité de la suspension de la grève de professeurs des universités et instituts supérieurs publics déclenchés depuis le 22 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision supra est motivée par la signature d'un communiqué final entre le gouvernement et le RAPUCO sur base de nettes avancées enregistrées dans les revendications du syndicat de professeurs face à la volonté formalisée du bon gouvernemental comme précédemment expliqué dans un communiqué récent publié par le comité directeur du RAPUCO. Par conséquent, il est demandé à tous les professeurs des universités et instituts supérieurs publics de la République démocratique du Congo de reprendre toutes leurs activités académiques.